De nombreuses enquêtes le montrent, les citoyens ont de moins en moins confiance dans les responsables politiques. Et la crise du Covid n'a certainement pas amélioré les choses. Oui, la démocratie représentative est en crise et se doit d'être réinventée dans un monde de plus en plus complexe et incertain. Un des leviers est de développer et de soutenir la démocratie participative en donnant davantage de place aux citoyens pour nourrir le débat politique, co-construire des solutions et les mettre en œuvre dans des domaines aussi cruciaux que les changements climatiques, la perte de biodiversité et l'alimentation durable. Ces enjeux sont l'affaire de tous. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes prêts à le faire. Savez-vous que trois quarts des Belges sont intéressés et pensent qu'il faudrait généraliser les assemblées citoyennes consultatives mais également les budgets participatifs et les référendums consultatifs. Les approches participatives ne pourront faire évoluer positivement la démocratie que si elles répondent à trois conditions indispensables. La première condition est de veiller à la qualité de l'ingénierie participative. Une participation de qualité nécessite des moyens. Elle nécessite d'avoir recours à des professionnels qui ont des compétences pour concevoir, animer et accompagner des processus participatifs sur des enjeux complexes. La seconde condition est de rechercher à inclure tous les types de publics et ceux de façon systématique. Au niveau de la sélection des personnes, dans les panels citoyens par exemple, avec des outils comme le tirage au sort, lors de la participation à des consultations sur Internet ou encore lors de la facilitation des réunions. En effet, il est indispensable dans ces processus de ne pas renforcer les inégalités existantes. La troisième condition, il est indispensable que les autorités fassent participer les citoyens sur des décisions qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un arbitrage préalable. Même si la décision reste dans les mains des élus, la parole des citoyens participants doit pouvoir compter, ce qui nécessite pour les élus d'être ouverts à la contradiction et à l'innovation. Les autorités doivent également assurer un suivi des décisions auprès des participants et justifier leur choix. Vous souhaitez en savoir plus, débattre sur ces enjeux passionnants liés à la démocratie participative ? Vous pouvez consulter le site d'Interenvironnement Wallonie, vous y trouverez plusieurs articles sur le sujet. Vous pouvez consulter les liens en description qui vous renseigneront sur les rencontres passées et à venir qu'Interenvironnement Wallonie organise avec la SBL Périphéria. Vous pouvez également consulter et enrichir le wiki sur la démocratie participative via le lien en description. Sous-titrage ST' 501